Je me souviens un monsieur qui était dépressif, qui pensait à mettre fin à ses jours. Ce monsieur est aujourd'hui en rue, avec des problèmes de santé mentale qui sont très graves. Ce monsieur est demandeur d'asile. Il devrait pouvoir entrer dans le système de fait d'asile, mais ne le peut pas, à cause de cette volonté politique de non-accueil. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis psychologue pour Médecins du Monde au Hub Humanitaire. Tous les jours, on voit dans les médias des personnes qui fuient la guerre, des femmes qui fuient l'Afghanistan et la répression des talibans. On voit des personnes qui fuient la Palestine. Tout le monde s'indigne face à ces choses qui sont inhumaines. Pourtant, quand ils arrivent en Belgique, rien n'est fait. Ces personnes arrivent en Belgique et elles sont déshumanisées, elles sont oubliées par l'État, ne deviennent que des demandeurs d'asile, des réfugiés, des sans-abri. Sans penser au fait que cette personne était ingénieure, était médecin dans sa vie avant, ce sont des personnes comme vous et moi qui aujourd'hui dorment tous les jours en rue, qui vivent à même le sol, dans les métros. Le refus de fait d'asile de prendre en charge l'hébergement de ces personnes va chroniciser les problèmes de santé mentale qui font des insomnies. Ils se réveillent le matin sans savoir où dormir le jour suivant. On développe des troubles anxieux, sévères, des insomnies, des dépressions qui prendront des mois à être soignés. Si un logement leur était donné tout de suite, si les besoins fondamentaux des êtres humains, comme la nourriture, l'accès à un logement, à des vêtements et à la dignité humaine, ces personnes iraient beaucoup mieux. Ici, au quotidien, on donne un soutien en psychologique, médical ou social, on les écoute. Tout ça, ça me donne l'espoir que, dans l'avenir, on puisse développer davantage ce type de projet pour que ces personnes puissent être enfin respectées.